Je pense que la plus grande difficulté lorsqu'on écrit une histoire du racisme sur le temps longue est de montrer la continuité et la discontinuité de cette histoire. Pendant des siècles, les rapports sociaux ont été identifiés à des relations naturelles. Mais ce que nous étudions est un ensemble de gestes, d'institutions, des normes et d'argumentations qui ne cessent pas de se transformer, de changer tout au long de la période moderne. Donc on a toujours ce problème de continuité et discontinuité. La race est une construction sociale qui n'existe pas en elle-même ni pour les sciences sociales ni pour les sciences du vivant, mais elle est une catégorie imaginaire réglée par des rapports des forces et des pouvoirs qui changent dans le temps. Donc, en général, les problèmes auxquels, en tant qu'historien, nous sommes confrontés quand on cherche à envisager cette puissante catégorie imaginaire, est celui du poids hautement idéologique et de la difficulté, voire de l'impossibilité, de la distinguer des constructions historiographiques dont elle a été l'objet. L'historiographie elle-même fait partie de l'objet d'étude. Donc la catégorie raciale repose sur la conviction que le fondement de l'altérité postulé entre les groupes humains et humaines n'est pas seulement social, mais aussi naturel. C'est là que notre travail essaye de comprendre, d'analyser et de déconstruire. Car le fait qu'elle soit une catégorie imaginaire n'implique pas qu'elle n'a pas d'effet. Et en effet, dans l'histoire, les effets, on les connaît très bien. L'usage des catégories raciales de l'époque moderne, comme aujourd'hui, a profondément structuré et structure encore l'histoire des rapports entre les groupes humains. Donc la question c'est que la pensée raciale tend à la tendance à enfermer les individus dans leur appartenance raciale, qui l'emporte sur les variations de l'expérience sociale. En même temps, ce qui fait de la race une catégorie si puissante, c'est sa malérabilité. Le discours sur la race à l'époque moderne est rarement expliqué par des taxonomies naturalistes fixes. Elle est rapportée à des facteurs multiples, physico-climatiques ou socio-culturels ou historiques. Une partie de la force du concept de race réside exactement dans cette oscillation ambiguë entre l'indébilité et la maléabilité. Et c'est pour ça que je trouve que la question du temps longue se propose à chaque moment, parce qu'il faut toujours définir de quoi il s'agit. Donc si la race, la définition normalement partagée à l'âge moderne, signifie lignage, et cette articulation au lignage et à la généalogie change tout au long de la période considérée. Une opération historiographique consiste d'abord à dater des événements. Et les désaccords entre historiens, pour l'essentiel, dans leurs interprétations, portent sur le choix du moment à partir duquel on estime qu'un processus historique ou social est repérable, et le moment à partir duquel il cesse d'être visible. De sorte que notre choix est un choix tout à fait affirmatif et qui s'oppose à d'autres positionnements qui voudraient par exemple que la question de la race soit indexée uniquement et exclusivement à une certaine conception de l'histoire de la production des connaissances en matière du vivant et de la biologie. Ce n'est pas du tout notre point de vue et nous repérons dans des pratiques de régulation sociopolitique ancienne la mobilisation de la généalogie, du lignage, comme vient de le dire Sylvia, comme un outil régulateur fondamental et qui, par sa définition même, reposant sur la question de la reproduction, de la gestation et de la reproduction des individus à l'image de leurs parents, fondent en nature l'identité sociale des groupes et des personnes. Et on le voit, on voit ce mécanisme fonctionner pas uniquement pour stigmatiser ceux que l'on veut écarter ou écraser, mais d'abord pour désigner ceux que l'on veut élire comme les meilleurs au sein du champ d'une société. Et toute cette mécanique est déjà parfaitement à l'œuvre pour légitimer le fait que les vertus des nobles se transmettent pour une large part à travers l'opération de génération, c'est-à-dire de transmission intergénérationnelle des qualités. Ce raisonnement est un raisonnement qui va également être utilisé dans un sens tout différent, c'est-à-dire dans le sens de l'exclusion ou de la stigmatisation de groupes que l'on estime devoir être affectés d'un signe négatif. Et de façon tout à fait spectaculaire, il se trouve que dans un cas qui peut sembler localisé, qui est celui de la péninsule ibérique, mais qui à l'époque moderne est bien plus que du local, puisque la péninsule ibérique est le lieu d'où sortent les grands artisans de cette construction coloniale pluricontinentale sur laquelle repose la modernité telle que nous l'entendons. Donc c'est du local, mais du local qui évidemment prend une dimension gigantesque. Ce monde ibérique va connaître deux expériences fondamentales, celle qui consiste, une fois les conversions forcées des juifs et des musulmans ibériques à la communion chrétienne, de reconstituer au sein de cette communion chrétienne une différence juive et une différence musulmane, qui est moins indexée à l'idée, ou pas uniquement indexée à l'idée que ces convertis seraient insincères dans leur conversion, mais dans l'idée que ce qui se transmet dans les veines de parents à enfants et de grands-parents à petits-enfants est une tâche qui interdit de considérer ces convertis comme étant pleinement chrétiens ou pleinement participants à cette communion chrétienne. De la même manière, ayant cette problématique en tête, les conquérants des Amériques vont avoir à gérer une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, c'est-à-dire la naissance immédiate dès le premier contact des conquérants avec une première génération d'enfants métis dont les formes d'intégration à la vie espagnole vont être très inégales et à dire vrai très exceptionnelles. Et il s'ensuit que tout le travail de mise à l'écart des métis comme ne pouvant pas faire pleinement partie de la société espagnole en situation coloniale est ce second exemple qui découle assez directement du précédent. En tout cas, ce sont les mêmes schémas qui se reproduisent. Enfin, dernier élément, et on en parlera sans doute plus longuement dans un instant, il y a la question du rapport entre la racialisation des hommes africains et des femmes africaines et la mécanique socio-économique, politique et morale qui les fait plonger dans le système de la traite atlantique avec un rapport en réalité qu'on peut qualifier, même si c'est un petit peu passé de mode dialectique, qui fait que c'est les conditions qui leur sont faites qui appellent à ce qu'ils soient décrits comme des gens naturellement inférieurs et c'est la conviction que ces gens sont naturellement inférieurs qui rendent possible la perpétuation du régime qui leur est imposé. Voilà en gros les quatre grandes moments que nous voulions souligner. Évidemment, les derniers moments impliquent aussi un passage entre l'invisibilité des questions raciales laissées au sang à la visibilité des caractéristiques somatiques qui deviennent de plus en plus importantes. Il y a plusieurs débats historiographiques autour de la question c'est c'est les noirs, c'est l'esclavage qui a créé la race ou bien c'était déjà une vision négative du noir qui a créé cette question bien avant l'esclavage. Nous pensons que l'esclavage sans doute a rendu la race visible de façon très importante. Et cela c'est le dernier élément dont on pourrait dire même que notre ouvrage passe de l'invisibilité à la visibilité de la race qui se traduit après dans les constructions naturalistes de lumière par exemple où l'aspect physique devient de plus en plus important. La race et le genre se construisent ensemble à l'âge moderne suivant des processus qui ne sont ni linéaires ni simples. Le genre est central dans l'élaboration de la race précisément pour ce que vous venez de dire à travers la gestation, la procréation et la reproduction. Vous avez compris que pour nous ce sont des termes clés dans notre discours et en général dans le discours généalogique. Donc il interroge les lignages, la noblesse, la pureté du sang et avec le métissage et l'économie du travail esclave qui reposent en grande partie sur la reproduction naturelle de la main d'œuvre, les sexes et les genres sont présentés à tous les niveaux des discours et des pratiques comme les inégalités sociales. Ce sont des inégalités très importantes. Autrement dit, la généalogie est ce qui rend les genres et la race inséparables. C'est intéressant parce que souvent l'historiographie, ce n'est pas toujours que l'historiographie met ensemble ces questions. Il y a toute une partie de l'historiographie sur la race qui presque ignore la question du genre, mais nous trouvons que c'est très difficile de l'ignorer au moment où on met la question de la progression de la généalogie au centre. Et de plus, la sexualité fournit un répertoire de l'infériorisation. Donc la distinction des genres qui est tenue pour clair dans la société dominante est réputée mal assurée dans certaines populations dominées. Et c'est là, par exemple, on arrive à l'affirmation que les hommes juifs sont menstrués, donc en démenstruation, où les hommes amérindiens sont glabres, sont impuissantes et sont même capables de lactation. Cela est très important parce que sur l'idée de l'impuissance des hommes amérindiens, se construit l'idée de leur capacité d'augmenter la population et donc de leur capacité même de progresser. Et cela devient donc au cœur d'une diversité sociale et historique du progrès humain qui est enracinée d'une différence naturelle selon cette construction. Ou encore, le mythe selon lequel les femmes africaines accouchent sans douleur est un mythe qui devient une puissante justification de l'esclavage. Non seulement ces femmes sont rapprochées des animaux, en effet elles ne subissent pas les souffrances d'Ève par rapport à la donnée de naissance, mais elles peuvent aussi retourner au travail dès que l'enfant est né. Donc immédiatement, elles sont ainsi adaptées au travail productif et reproductif au même temps. Donc la double signification surtout en anglais du terme « labor » qui s'applique aussi bien à la production que à la reproduction s'exprime dans les corps des femmes. Et c'est pourquoi nous pensons que la question du genre et la question raciale doivent être articulées ensemble. et donc c'est surtout après dans les discours des nouveaux systèmes anthropologiques égalitaristes des Lumières où on ancre la nature dans les sexes reproductifs et donc les différences entre hommes et femmes ainsi que les différences à l'intérieur de l'espèce humaine sont ancrées dans cette question. Je crois qu'il y a d'abord des choses extrêmement simples à dire concernant le choix de l'époque moderne, le XVe, XVIIIe siècle. C'est en quoi ça se distingue d'une période antérieure, en quoi ça se distingue d'une période postérieure. En quoi ça se distingue d'une période antérieure, et bien c'est assez simple à comprendre. C'est parce que ce qu'inaugure la grande expansion maritime et coloniale des Européens qui ne démarre pas en 1492 mais bien avant, enfin au cours du XVe siècle, est un puissant transformateur de ce qu'ont été les sociétés de l'Europe occidentale, à commencer bien sûr par les hispaniques mais avec des effets, des répercussions qui font que les règles du jeu fondamentales se dérèglent à cette époque-là et se reformulent. Et quelle est la différence par rapport à un examen sur le même type de questionnement mais à l'époque contemporaine, c'est-à-dire post-révolutionnaire ? Et bien c'est parce que dans la période post-révolutionnaire, ce qui se met en place c'est toute la question de la constitution de la nation comme sujet politique et de la nation comme fondement de l'identité à la fois individuelle et collective et qui ne se pose pas dans les mêmes termes à l'époque moderne. Donc je dirais que c'est avant l'absence d'expansion et... Oui c'est après, disons, la période sans expansion et c'est avant la période où la question nationale se pose. C'est là que se situe la singularité de cette période et d'un certain point de vue sa cohérence puisque notre travail montre, et je vais te laisser l'expliquer, à la fois une grande cohérence et en même temps au sein de cette cohérence des transformations de paradigmes entre le XVe et le XVIIIe siècle. Oui et surtout en relation à la question des sciences naturelles et en relation à la question de l'histoire naturelle ou de la science de l'homme selon les termes de l'époque, de l'époque c'est le XVIIIe siècle dans ce cas, on trouve aussi des discontinuités dans le sens qu'on arrive à une théorisation de la race qu'avant on retrouve dans toute une série de pratiques différentes mais qui ne sont pas théorisées dans le sens complet du terme. On ne fait pas des classifications avant et pour arriver à cette classification, pour arriver à une racialisation théorique on peut dire, il faut passer d'un moment spécifique que c'est d'insérer l'être humain dans la nature et dans le reste de la nature. Donc c'est vraiment ce geste de classer, d'insérer l'être humain que jusqu'à ce moment-là il n'est jamais inséré, il n'est jamais classé, ni avec la flore, ni avec la faune, mais il a une histoire à part. Et au moment même qu'il rentre dans la nature, on utilise les mêmes grilles de classification naturelle aussi pour l'être humain. Donc l'être humain est classé, selon la classification de l'inné, dans ce sens, dans une classe spécifique, que la classe des mammifères est classée dans un ordre spécifique, que c'est celui des primates par rapport à la dentation. « mammifères » signifie par rapport au mamelle, et là on revient à une question du genre. C'est le mamelle latente qui définit l'être supérieur des animaux, l'être humain, et après il est divisé un genre, c'est l'homme, l'être humain, et le genre est divisé en espèces, et divisé en variétés ou races humaines. C'est lui pour ce qui concerne l'inné. L'autre monument des Lumières, que c'est l'histoire naturelle de Buffon, que c'est une histoire naturelle qui commence à être publiée en 1749, et se termine au début des années 80 du XVIIIe siècle, donc avec une série de postulats qui sont toujours réélaborés plusieurs fois. On pourrait dire la même chose des lignes, qu'on passe de très peu de pages à arriver à trois volumes de son système. Tout cela pour dire qu'on revient toujours sur les mêmes propos. Et là, c'est Buffon qui construit, on peut dire, la race dans le sens moderne, avec une construction généalogique par rapport, en revanche, à une construction logique, taxonomique, délinée. Ce sont des moments importants pour ce qui concerne la naturalisation de l'homme. À partir de la naturalisation de l'homme, c'est le même moment, dans le même moment, on se dirige au historicisme et l'homme est la nature. Et c'est ce double mouvement qui fait que l'homme est d'un côté naturalisé et de l'autre côté, l'homme devient aussi le maître de la nature elle-même. Et ce sont des processus non seulement parallèles, mais qui se justifient l'un l'autre. Et c'est exactement ce moment, pour cette raison, qu'on arrive à une théorisation de la question raciale, qui fait que toute une série d'ouvrages commencent les questions raciales au temps des Lumières. Nous pensons, et la raison pour laquelle on termine avec les Lumières, que les Lumières, les philosophes des Lumières, et on pourra revenir sur la question de la variété des Lumières, parce que c'est un point important que je voudrais souligner, piochent dans toute l'expérience précédente les termes mêmes et les expériences pour arriver à faire cette construction. On peut même dire que le concept d'expansion européenne a une certaine ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a la grande expansion maritime européenne, loin de l'Europe, qui est ce qu'on entend, parce qu'on constate, depuis le 15e, 16e siècle. Mais l'expansion de sociétés, de territoires, au détriment de territoires voisins, est le tissu même de l'histoire européenne, et d'ailleurs de bien d'autres histoires. Il se trouve que dans cette dynamique qui, elle, pour le coup, est médiévale, eh bien on constate en effet que la saisie de territoires par le biais de la conquête entraîne la nécessité de tenir les populations conquises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des vaincus, et des vaincus qui sont porteurs d'un mode d'être au monde, d'une société jugée inférieure. Et alors, un des exemples les plus frappants, c'est l'infériorisation naturelle de l'homme et de la femme irlandaise dans le cadre de la conquête de l'île par la noblesse anglo-normande dès le 13e siècle, et qui amène des personnages aussi importants que Saint Bernard à considérer que, bien que chrétiens, les Irlandais sont néanmoins des barbares, ce qui est en rupture avec une représentation du monde beaucoup plus simple, qui divisait le monde entre chrétiens et non-chrétiens. Eh bien là, il y a cette figure, disons, du barbare au proche, et cette figure-là, on va la retrouver, en effet, avec la notion d'Inde intérieure, lorsque des ordres religieux ayant pour fonction principale la mission, et qui, à travers ces acteurs, oscillent entre le travail missionnaire en Europe et le travail missionnaire hors d'Europe, aux Amériques, en Asie, par exemple, soulignent le fait que ce n'est pas seulement sur les sommets des Andes que l'on trouve des êtres humains qui sont rétifs à l'écoute de la parole évangélique, c'est aussi dans la campagne napolitaine que la persistance de croyances pré-chrétiennes, de superstitions et autres, se heurtent à la volonté de diffuser une parole catégétique simple, unitaire, non polluée, d'autres types de croyances. Et donc la notion d'Inde intérieure est vraiment cette notion qui montre qu'il y a une sorte de balance entre l'expérience coloniale au loin et, en fait, la lutte pour la normation de la société en Europe. Et en effet, exactement pour l'exemple de Naples et Antonio Genovesi, qui sont les premiers à avoir obtenu et créé une chaire d'économie politique en Europe en 1754, parlent des paysans aux portes de Naples comme des authentotes, utilisant ces termes, évidemment, qui aujourd'hui est devenu dispréciatif, qui a été utilisé pour parler des croycroy et pour parler des habitants du Cap, et très clairement en construisant en parallèle des sauvages internes avec des sauvages externes et donc pour justifier la nécessité des réformes. On trouve la même chose, et c'est très frappant, dans Georg Foster, qui est le compagnon de Cook dans son deuxième circumnavigation du globe et l'arrivée du Pacifique. avec toute la description des hommes et des femmes du Pacifique de la peau jaune-marron, « yellow-brown », comme il dit dans son « Voyages autour du monde » « Around the world » qui date de 1777. Et toutes les catégories qu'il utilise pour décrire ces peuples « nouveaux » pour les Européens sont exactement les mêmes qu'ils utilisent pour décrire les paysans de Russie ou les paysans du fleuve Rennes pendant ses voyages dans les années suivantes. Et même, pour terminer, Boswell-Johnson sont des exemples très clairs qu'en faisant un voyage dans les Highlands d'Écosse, décrit ces habitants des Highlands comme des Indiens. Et donc, les parallèles restent très importants. Donc, les parallèles sont des parties, on peut dire, qui au XVIIIe siècle, surtout dans ces cas, sont considérées marginaux, mais en vérité, on les trouve partout. Ce sont aussi des questions de classe, ce sont aussi des questions de genre, etc. Et le point final, si on imagine que les Irlandais venaient décrits comme noir ou comme des orang-outans à un certain moment, cela montre aussi comment la question de la couleur peut être une perception très vague, au moins, et surtout construite. On doit nécessairement, s'agissant de société chrétienne, partir de ce qui est le texte commun, c'est-à-dire, évidemment, le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il est porteur d'une promesse qui est celle, selon la célèbre Épitre ou Galate, de l'homme et de la femme, du libre et de l'esclave, du grec et du juif. Cette promesse-là, elle est évidemment perpétuellement répétée, et c'est précisément, et ce n'est pas un paradoxe ou une pirouette, mais c'est précisément parce qu'il y a promesse d'égalité que la nécessité de hiérarchiser, de fabriquer de l'inégalité, ne peut reposer que sur une opération de déshumanisation de ce qu'on veut tenir à l'écart. Parce que dès lors qu'ils seraient humains, alors l'attitude consistante à les exclure ou à leur accorder une humanité dégradée, volontairement dégradée, serait contraire à l'esprit de l'Évangile. Alors, sur un point, je me permets quand même d'insister, qui est quelque chose qui, dans ce cadre évangélique, fait un peu exception d'une chronologie relativement segmentée, le Moyen Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, qui est la question de la relation malheureuse de la chrétienté avec le judaïsme. Parce que, s'il me semble plausible de dire que l'hostilité à l'égard des juifs n'a pas toujours un accent de caractère racial, en revanche, l'hostilité aux faits juifs a ceci de très particulier, qu'il a une longévité extraordinaire. puisqu'on peut la faire remonter, disons, au premier père de l'Église, et que, je ne suis pas totalement sûr qu'on puisse dire que cette hostilité soit entièrement purgée au moment où nous parlons. Alors, c'est une hostilité qui tient au fait, non pas, comme on le répète à l'envie, que les juifs auraient mis à mort le Fils de Dieu, mais c'est plutôt lié au fait que les juifs ont donné naissance au Fils de Dieu. Et c'est ce rapport malheureux qui, là encore, revient à la question, une fois de plus généalogique, de la chrétienté vis-à-vis du fait juif et de la persistance aberrante du fait juif du point de vue chrétien, qui alimente cette extraordinaire longévité. Il est vrai que, dans le cadre du travail que nous avons conduit, nous nous sommes arrêtés dans cette très très longue histoire, beaucoup plus longue que la nôtre, en quelque sorte, sur cette bascule qui fait que, véritablement, le fait juif va être réduit à une mauvaise nature se transmettant par le sang et non pas par une proposition alternative au christianisme, comme mode de vie, comme orthopraxie ou comme spiritualité. Mais cette racisation, elle s'inscrit dans une hostilité qui, elle, est d'une temporalité beaucoup plus longue. Je crois que c'était important de le rappeler ici, au moment où, dans le débat français, revient la sempiternelle question de pourquoi distinguer racisme et antisémitisme. Le caractère matriciel de l'antisémitisme pour la question raciale en Occident est un des aspects que nous souhaitions souligner et qui est une manière de répondre à cette question. Tout d'abord, je souhaite préciser un point, que c'est lorsque nous parlons des Lumières, il faut préciser que les Lumières sont un mouvement pluriel, polyphonique, hétérogène, qui ne porte pas un seul et unique discours sur l'homme et sur l'être humain, sur sa définition ou sur son histoire. Ce que nous proposons dans ces livres est de regarder les Lumières comme un espace de débat. Et les philosophes partagent des questions qui sont des questions communes, souvent, mais divergent dans la manière de les aborder. Les auteurs, donc, polémiques, critiquent et se répondent. Et ils changent d'idée tout au long de ces débats. Et on les voit très bien à travers des éditions remaniées, on les voit très bien aussi avec des ouvrages successifs dans les siècles. Et ils répondent aussi à ce qui se passe dans les siècles lui-même. Par exemple, si on prend la question majeure de l'esclavage, on peut voir que jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, jusqu'au moment où on arrive presque à l'acmé du boom de l'esclavage. Et pour être plus précise encore, c'est à la suite de la guerre de Sept Ans que c'est le premier conflit commercial à échelle mondiale qui se combat en Europe et dans les colonies et qui a des effets énormes. C'est à ce moment-là qu'on arrive au boom de l'esclavage et à ce moment-là que l'anti-esclavagisme se développe et commence à se développer le plus. Et les philosophes aussi suivent cette question. Et Voltaire peut être un exemple très emblématique de cela, devenant de plus en plus critique de la question de l'esclavage lui-même, tout en étant polygénistes, c'est-à-dire convaincus qu'il y a des espèces originaires différentes et donc des créations diverses. Ce qui signifie qu'Adam et Ève ne sont plus les pères et la mère de toute l'humanité, mais seulement d'une partie de l'humanité et donc chacun a ses Adam et Ève d'astingués et différentes. C'est-à-dire qu'on a des histoires aussi différentes, des natures au moins en partie différentes. Mais la question, c'est qu'on n'a pas une réponse unique sur l'homme et c'est pourquoi on a commencé la partie sur les Lumières exactement par Voltaire, par les traités de métaphysique qu'il rédige dans les années 30 mais ne publie jamais dans son vivant. Le premier chapitre s'intitule « Doutes sur l'homme ». Et en effet, plus qu'à résoudre l'interrogation sur l'humain, les philosophes des Lumières ont contribué à mettre l'homme en question. leurs débats ont légué, je pense, aux sciences humaines et sociales modernes un doute épistémologique sur la définition de l'humanité de ses frontières. Donc les cas, on a vu et on a parlé avant des cas des deux plus importantes naturalistes, l'inné Buffon et leurs rivalités. le fait qu'il ne suit pas la même méthode du tout, et je disais que l'inné suit la méthode logico-taxinomique et géographique alors que Buffon suit une méthode généalogique, c'est-à-dire que c'est une méthode fondée sur un long processus et procès historiques, fait que les réponses ne peuvent pas être les mêmes, les réponses de l'humanité. Et donc, pour revenir à votre question, au point central de votre question, c'est vraiment cette tension entre des principes universalistes et des principes hiérarchiques qui caractérisent ces problèmes. Et en effet, il faut regarder aussi les Lumières dans leur dimension coloniale parce que d'un côté, il faut reconnaître que la traite et l'esclavage fournissent des réservoirs d'objets, d'informations et d'expériences à la science de l'Homme des Lumières. Et de l'autre côté, on peut dire qu'il y a toujours une tension avec une vision des droits de l'Homme et universalistes générales. On pourrait dire même, avec Andrew Curran, dans un ouvrage qui est important, qui date de 2011, des Anatomy of Blackness, l'anatomie de la noirceur, qu'il y a une tension permanente entre le droit naturel, visant à considérer les hommes comme égaux devant la loi naturelle, et l'histoire naturelle, qui, puisant ces informations dans les sources coloniales et les récits des voyages, véhicule une image négative de l'esclave africain. Donc il s'agit de comprendre, il me semble, comment l'universalisme, au sein duquel s'est déployé un discours sur les droits de l'Homme et de l'irégalité, a également introduit de nouvelles hiérarchies entre les groupes humains. Et je pense qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître, lorsque s'affirme un droit universaliste égalitaire des êtres humains, il devient d'autant plus nécessaire d'inventer des catégories qui justifient la différence et l'inégalité. Donc c'est le paradoxe, et c'est pourquoi on dit souvent que c'est vraiment au moment de l'abolition de l'esclavage qu'on gagne la bataille contre l'esclavage et on perd la bataille contre le racisme. C'est Nancy Stepan qui utilise cette proposition. Mais jusqu'au moment où il y a un système comme celui de l'esclavage qui est légifère, qui est établi par la loi des différences entre les êtres humains, on n'a pas besoin de trouver d'autres justifications de l'inégalité. En revanche, c'est exactement au moment où on met en question cette inégalité qu'on a besoin de trouver d'autres formes d'inégalité. Et ce que disait avant Jean-Fred par rapport à la question, c'est à ce moment-là qu'il faut montrer que les Africains ne sont pas humains pour justifier leurs différences. Il faut justifier qu'elles sont très différentes pour des traîtres qui sont physiques, qui sont moraux, qui sont comportementales, qui sont différentes. Et finalement, peut-être que l'esclavage fait même du bien à ces parties de l'humanité. Et cela, c'est une construction qui devient nécessaire, entre guillemets évidemment, au moment où l'égalité est pensée. Il n'est pas du tout problématique avant de ce point de vue.